Dans les vidéos précédentes, nous avons déjà beaucoup parlé du coût d'opportunité et de comment calculer celui-ci. Nous l'avons fait en analysant une courbe de possibilités de production ou encore à partir d'un tableau de production. Ça nous a permis de calculer le coût d'opportunité d'un pays pour des biens X ou Y et ensuite, nous avons utilisé cela pour introduire la notion d'avantages comparatifs. Et ensuite, on a observé l'impact de la spécialisation des pays dans la production d'un seul bien et du commerce entre ces pays. On va faire quelque chose de très similaire dans cette vidéo. Mais au lieu de commencer avec les produits finis, on va partir des ressources de chaque pays et on va voir comment calculer les coûts d'opportunité de ceux-ci pour produire un produit ou l'autre. Ici, par exemple, nous avons un tableau qui représente le nombre d'heures de travail nécessaires à la production de petites voitures ou de ceintures par travailleur par jour. Donc ici, on ne dit plus, ok, un tel pays peut produire ce nombre de petites voitures, ce nombre-ci de petites voitures en une journée. Ici, on dit, un travailleur de ce pays a besoin de ce nombre d'heures-là pour finir une petite voiture. Donc ici, la ressource sur laquelle on se base, ce sont les heures de travail. Pour le pays A, par exemple, ça sera deux heures pour produire une petite voiture. Par contre, pour le PIB, ça sera quatre heures pour produire une petite voiture. Pour l'autre bien, les ceintures, ça prendra une heure à un travailleur du pays A pour produire une ceinture. Et ça prendra trois heures à un travailleur du pays B pour produire la même ceinture. À partir de là, on va utiliser ce tableau pour créer notre tableau de production. Afin de créer celui-ci, il faudra aussi faire l'hypothèse qu'une journée de travail, aussi bien dans le pays A que le pays B, c'est par exemple huit heures. Donc notre hypothèse ici, c'est une journée de travail, une journée de travail, égale huit heures par travailleur. Donc à partir de là, quel serait notre tableau de production ? Notre tableau de production, on va le dessiner ici. Une fois encore, nous aurons le pays A dans la première colonne et le pays B dans la deuxième colonne. Et en ligne, nous aurons un, ici, les petites voitures et la deuxième ligne, ce sera les ceintures. Et donc, dans ce tableau-ci, on se pose la question de combien d'unités, combien de voitures ou combien de ceintures est-ce que chaque pays peut produire par travailleur par jour ? Notre tableau est vide pour le moment, mais je te propose de mettre la vidéo en pause et essayer, pendant quelques minutes, de remplir toi-même ce tableau. Donc, combien de petites voitures le pays A peut-il produire en un jour par travailleur ? Et ça, on va le noter ici parce que c'est important. Donc, par travailleur par jour, on le renote. Par travailleur par jour. Et puis, combien de ceintures est-ce que ce pays A pourra produire aussi par travailleur par jour ? Et on va chercher, dans la deuxième colonne, la même chose pour le pays B. Ok, donc, si on est dans le pays A, quel serait le nombre maximum de petites voitures que ce pays pourrait produire par travailleur par jour ? Eh bien, ici, on sait qu'un travailleur prend deux heures pour créer une voiture, et comme il a huit heures dans une journée de travail, comme on l'a noté ici, eh bien, on divise ces huit heures par le nombre d'heures que ça prend de produire une petite voiture, et on obtient huit heures divisé par deux heures, ça fait quatre. Donc, un travailleur du pays A pourrait produire quatre petites voitures en un jour s'il ne fait que ça. De même, si on considère les ceintures, maintenant, un travailleur du pays A prendrait une heure pour créer une ceinture, donc huit divisé par un, ça fait huit. Un travailleur du pays A pourrait produire huit ceintures en un jour s'il ne faisait que ça. Maintenant, pour le PIB, ici, ça prend quatre heures pour un travailleur de produire des petites voitures. Donc, un travailleur pourra donc produire huit divisé par quatre, donc deux, deux petites voitures en une journée de travail s'il ne fait que ça. Et finalement, comme ce travailleur prend trois heures pour produire une ceinture dans le PIB, il pourra produire huit divisé par trois, donc huit tiers. Ici, malheureusement, ce n'est pas un nombre rond, mais en décimale, ça donne 2,66, donc 2,66 ceintures par travailleur par jour pour le PIB. Donc ici, on voit que ce n'est pas si compliqué de traduire ce tableau de ressources en un tableau de production. Et à partir de là, comme nous l'avons déjà fait dans d'autres vidéos, on peut maintenant faire notre tableau des coûts d'opportunité et trouver ensuite qui a l'avantage comparatif dans la production de quels produits. Ok, eh bien, faisons ça alors. Je vais faire un autre tableau ici, donc je refais rapidement ce tableau. Voilà, donc nos coûts d'opportunité. Et je le rappelle, tu peux mettre pause à cette vidéo quand tu veux pour essayer de remplir ce tableau toi-même. Mais si tu ne fais pas pause, alors je vais faire ça avec toi. Donc, les coûts d'opportunité dans le PIB. Dans le PIB, si on ne produit que des petites voitures, on pourra en produire 4 par jour. Par contre, si toutes les ressources qu'on a sont allouées à la production de ceintures, on en produira 8. Donc, 4V, 4 voitures, est égal à 8C, 8 ceintures. Pour avoir le coût d'opportunité pour une voiture, je divise donc les deux côtés par 4 et je trouve qu'une voiture, un V, est égal à 2 ceintures, 2C. Donc, le coût d'opportunité d'une voiture est donc de 2 ceintures. On note 2C ici. Si, au contraire, on voulait trouver le coût d'opportunité de produire une ceinture, on reprend cette égalité ici au-dessus et on divise les deux côtés par 8. On obtient donc 1C, donc une ceinture, est égal à 1,5, donc 0,5V, 0,5 voiture. Donc, ici, le coût d'opportunité pour le pays A de produire une ceinture est d'une demi-voiture. On peut faire la même chose maintenant pour le pays B. Et je continue à le dire, mais n'hésite vraiment pas à faire pause pour faire ce tableau toi-même, pour faire cet exercice toi-même. Ça rentrera beaucoup plus facilement dans ta tête si tu essayes par toi-même que si moi je le fais pour toi. Pour le PIB, on avait vu que produire deux voitures nécessitait la même quantité de ressources que 8 tiers ou 2,66 ceintures. Donc, 2V était égal à 8 tiers de C. Pour avoir le coût d'opportunité de produire une petite voiture, du coup, on faisait diviser par 2 des deux côtés de cette égalité. Donc, on avait qu'une voiture, un V, était égal à 8 sixièmes ou 4 tiers de C. Maintenant, pour avoir le coût d'opportunité de produire une ceinture, on reprend cette égalité ici au-dessus et on faisait diviser par 8 tiers des deux côtés. Et diviser par 8 tiers, c'est égal à faire fois 3 huitièmes. Du coup, on avait 8 tiers fois 3 huitièmes de C, et ça, on peut simplifier, ça fait une ceinture, était égal à 2 fois 3 huitièmes de V. Donc, 2 fois 3 huitièmes, c'est égal à 6 huitièmes, c'est égal à 3 quarts, 3 quarts de voiture. Maintenant, avec ça, comment peut-on savoir qui a l'avantage dans quel produit ? Eh bien, pour le savoir, on peut comparer les coûts d'opportunité. Par exemple, pour les petites voitures, on voit que le PIB a un coût d'opportunité plus petit. En effet, 4 tiers est égal à 1,33, ce qui est plus petit que 2. Donc, le PIB a l'avantage comparatif dans la production de petites voitures. Donc, ici, il a l'avantage comparatif. Il va devoir renoncer à moins de ceinture pour produire une petite voiture que le PIB a. Si maintenant, on regarde la même chose, mais pour les ceintures, donc pour les ceintures, ici, on observe que le PIB a, cette fois, un coût d'opportunité plus petit. En effet, 1 demi est plus petit que 3 quarts. Le PIB aura donc un avantage comparatif dans la production de ceintures. Maintenant, on sait qu'il y a l'avantage comparatif dans la production de quels produits. Mais ce qui est également intéressant à noter, c'est que si on voit que le PIB a l'avantage comparatif pour la production de petites voitures, ça sera intéressant pour lui de se spécialiser là-dedans. Alors qu'on voit ici que c'est le PIB A qui a l'avantage absolu dans la production de petites voitures. C'est le PIB A qui, à ressources égales, pourra produire le plus de petites voitures par travailleur par jour. Le travailleur du PIB A est peut-être plus efficace. Mais malgré ça, si on observe les coûts d'opportunité, on peut voir que ça serait plus avantageux pour le PIB de se spécialiser dans la production de petites voitures et pour le PIB A de se spécialiser dans la production de ceintures. Mais donc, l'information importante de cette vidéo, c'est de se rendre compte qu'on peut partir d'un tableau de ressources pour ensuite créer un tableau de production. À partir de là, calculer les coûts d'opportunité et enfin déterminer qui a l'avantage comparatif pour quels produits.